Monsieur Abdelhamel Ben Khalfa, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Alors la pandémie du Covid-19 a démonter toute l'économie mondiale et bouleversé tous les systèmes financiers les plus performants. Quelles seront les conséquences sur les pays, les États, sur les plans géostratégiques et économiques, puisque les experts affirment que rien ne sera plus pareil après le Covid-19 ? Est-ce qu'il faut s'installer aujourd'hui dans le post-Covid pour mettre en place les mécanismes de sortie de crise ? Oui, tout à fait. Vous savez que le monde entier vit un phénomène avec un ennemi invisible et invincible, qui est le corona. C'est un virus dont on ne connaît pas encore beaucoup de choses. Effectivement, tous les pays sont à égalité de distance par rapport au risque. Il y a même plus. On a constaté que les grands pays étaient plus exposés dans les faits, puisque les dégâts sont là, que les pays moyens et les pays qui étaient jusqu'à présent considérés comme en développement. Alors, vous avez, pour le moins, deux conséquences importantes. D'abord, l'effet sanitaire sur les personnes, sur les familles, sur qui a un coût. Et puis, vous avez l'effet économique, puisque l'économie ne fonctionne plus. Vous avez 50 à 60 % de la population active qui ne travaille pas. Vous avez des secteurs entiers, notamment les secteurs des services, et les secteurs qui touchent la mobilité des personnes, qui tournent à zéro. Et vous avez également, de ce point de vue-là, la croissance qui est devenue récession. Puisque, vous vous rappelez, on parlait de 1%, de 2%, de 3% de croissance dans certains pays, on considère que le deuxième semestre va connaître des récessions qui vont jusqu'à 4-5% en négatif. Alors, quand vous avez la croissance qui recule, et quand vous avez un confinement quasi généralisé, même s'il est diversifié d'un pays à un autre, vous avez la demande qui diminue, vous avez l'offre qui est proche de zéro dans certains secteurs, vous avez une économie en voie d'inertie, et dans ce domaine-là, le coût, d'abord le coût de lutte contre la pandémie, et ensuite le coût d'une économie qui est envahieuse. Le monde entier est dans cette situation. Maintenant, les uns et les autres, qu'il s'agisse des organisations régionales, des pays, des institutions internationales, tout le monde est en train de revoir la boîte à outils pour répondre à cette situation conjoncturelle. Je dois vous dire que la réactivité est forte, et ce sont les pays les plus réactifs qui s'en sortiront avec le moins de dégâts. Mais quelles seront les conséquences, puisque le FMI met en garde contre une récession pire que la crise financière mondiale de 2008, et est-ce qu'on vit actuellement et pire que ce qu'on a connu durant les années 20, après la première guerre mondiale ? Pire en termes de coût, probablement, mais nous avons vécu ensemble la crise de 2008. Les uns et les autres ont pu reprendre et redécoller. Certains pays n'ont pas pu redécoller, d'autres ont redécollé. Moi, je ne suis pas défaitiste, ni trop pessimiste. Je suis sûr et certain qu'une pandémie comme celle-ci remet de l'ordre, remet de l'ordre dans les relations internationales, remet de l'ordre dans la façon de gérer les économies, et met en relief un des enseignements, c'est que lorsqu'on est seul, on va en souffrir. Ce sont les ensembles organisés, ce sont les alliances régionales, ce sont les organisations de pays assez structurées qui peuvent maintenant lutter ensemble. Vous avez vu, entre autres, l'Union européenne, les montants qu'ils ont mobilisés pour venir en aide à leurs adhérents par rapport aux pays qui agissent seuls. Donc les alliances économiques vont se structurer davantage à l'avenir. Vous parlez de... Je suis maintenant dans la task force financière au nom de mon pays, par Khalifa, c'est l'Algérie, et la volonté du chef de l'État. Et donc, l'Union... Faire partie d'une union régionale est maintenant un élément de protection sur le plan économique. Mais certains considèrent qu'après la crise du Covid-19, le relèvement doit ouvrir la voie et une économie différente. Comment doit-on nous y inscrire aujourd'hui dans cette économie différente ? Rien ne sera plus pareil. D'abord, dans les relations internationales, les choses vont changer certainement. Les équilibres en place vont également changer. On a vu également la façon dont les banques centrales, à commencer par la Banque Centrale Européenne, mais aussi la Fed, ont révisé les règles de régulation pour que les banques puissent servir davantage de crédit et la surfinancialisation va diminuer. Et les égards aux entreprises pour éviter leur faillite sont devenus encore plus importants. Alors, pour nous, nous sommes, parce que nous travaillons sur le plan régional, nous travaillons aussi sur le plan national, pour nous, nous faisons partie des pays qui ont reçu deux conséquences négatives. D'abord, le coût lui-même, qui est en charge de l'État. Vous savez que, ailleurs, les coûts sont répartis entre les acteurs économiques et l'État. Ici, c'est l'État qui prend en charge pratiquement l'intégralité du coût, coût direct et coût indirect puisque même le confinement dans les hôtels est à la charge de l'État. Mais vous avez aussi le coût économique puisque si nous reculons à moins de 1% croissance, nous allons perdre beaucoup. Et enfin, le coût de l'énergie puisque les pays pétroliers sont les pays qui ont reçu la conséquence négative de la décroissance mondiale la plus forte puisque nos revenus et pas simplement l'Algérie, les revenus des pays pétroliers ont été divisés parfois par deux même plus. Alors, vous avez tout cela qui fait que dès maintenant le gouvernement, les autorités, les acteurs économiques sont face à un challenge, c'est le décollage économique post-corona parce que le corona est maintenant derrière nous. on évite, on est discipliné, on doit être discipliné mais la lutte contre le corona qui n'est pas négociable est maintenant rentrée dans les faits. Tous les pays et notamment notre pays pensent déjà, on doit penser déjà au redécollage après le corona parce que le redécollage va être difficile. on est dans la lutte contre le corona sur le plan sanitaire est-ce qu'il faut aussi prévenir ses conséquences sur le plan économique ? Lutte contre le corona par rapport à ses conséquences économiques. Il a rappelé hier également le Premier ministre qui dit que tout sera différent après le Covid-19. Tout sera différent, tout doit être différent. sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan environnemental, sur le plan énergétique puisqu'on a vu que même les prix du pétrole ont chuté de façon drastique. Oui, tout sera différent, tout devra être différent. Est-ce que nous avons les moyens de changer rapidement nos modes d'intervention, notre gouvernance, notre réactivité à la crise, notre gestion de la crise ? Nous avons des enseignements à tirer. Je pense que dans notre pays, le milieu économique n'a pas suffisamment participé. C'est vrai qu'il y a eu des mesures qui ont été prises mais ils n'ont pas fait l'objet d'une communication nécessaire. Je pense aussi aux banques. Les banques ont une charge importante durant cette période dans tous les pays. La Banque centrale a pris des mesures pour favoriser les refinancements, le reclassement des créances. Les banques sont un peu restées dans le mutisme parce que ce sont des millions, ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises qui ne savent pas comment cette situation va être prise en charge maintenant et après. Qui ne travaillent pas, qui résistent dans un environnement extrêmement difficile sauf pour certains secteurs comme le secteur de la distribution, comme le secteur commercial. Dans toute crise, il y a certains secteurs qui travaillent mieux que d'autres. Et donc, notre pays, comme les autres pays, mais notre pays en particulier, touché à la fois par pandémie, par l'année 2019 qui a été une année de non-croissance, d'une croissance très limitée. Mais aussi par la diminution des revenus pétroliers et avec une perspective très pessimiste. Ce n'est pas demain ni après-demain que les choses vont passer au-delà de 25 à 30. Le pétrole est entre 25 et 30 dollars. Donc, dans cette situation, le redécollage post-corona est extrêmement complexe et doit faire l'objet d'une alliance nationale entre les autorités, les acteurs économiques, mais aussi les consommateurs, nous, qui sont, en plus de la discipline durant cette période, parce que plus une discipline est en tant qu'individu, plus la période de confinement diminue. Mais on parle aussi d'une crise économique sans précédent qui est annoncée. Comment les pays de l'Afrique comme l'Algérie doivent s'y préparer ? Quelles sont les réformes structurelles à mettre en place ou à mettre en oeuvre actuellement pour assurer notre survie ? Que faut-il faire de façon structurelle actuellement, dans l'étape actuelle ou dans laquelle nous nous trouvons ? Alors, vous avez deux éléments de sentier et de travail. Vous avez d'abord la prise en charge du coût de la pandémie. Je suppose qu'on est en train de l'évaluer et il va falloir y faire face. Un coût multidimensionnel et un coût direct. Je vous ai dit, certains États supportent une partie, les États comme l'Algérie supportent quasiment l'intégralité. Ça va depuis l'hospitalisation jusqu'à la prise en charge d'un certain nombre d'allocations sociales. Vous avez le coût de la pandémie, il faut le prendre en charge, il n'est pas négociable ce coût. Mais vous avez aussi le coût économique pour les entreprises. Alors, vous avez les allongements de dettes, les paiements de différés, les renonces, la libération d'un nouvel espace budgétaire. Vous avez tout ce qui est parafiscalité, c'est-à-dire les assurances, la sécurité sociale. Tout ça, ça a un coût. Alors, c'est pour ça que maintenant ou jamais, où nous devrions maintenant parler des moyens de financement. Alors, les moyens de financement, c'est le nouveau modèle de financement. C'est pour ça que les pays, et je souhaiterais que mon pays soit également à cette voie, on travaille sur deux vitesses. Une vitesse conjoncturelle pour couvrir les coûts de la pandémie, y faire face et l'arrêter au maximum, mais en même temps, l'ouverture des grands chantiers et des grands chantiers structurels, vous avez raison, pour que dans trois mois, dans quatre mois, on puisse faire déjà passer à ce nouveau modèle de financement de l'économie parce qu'il y a, il est hors de question de, et les autorités l'ont dit, l'ont dit, il est hors de question d'enfoncer encore le déficit budgétaire ou le financement non conventionnel. donc il y a d'autres éléments à prendre en compte et le modèle de financement de l'économie doit être ces jours-ci au cœur d'une réflexion nationale, j'en appelle de tous mes voeux parce que c'est cela qui demain nous permettra de redémarrer sans détruire les équilibres qui sont fragiles, les équilibres internes et les équilibres externes. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport aux premières mesures qui ont été prises, différer le paiement des redevances fiscales et parafiscales, c'est suffisant pour assurer la survie de ces entreprises qui sont en situation agonisante depuis quelques temps par rapport au Covid-19, elles sont totalement à l'arrêt et bien sûr les conséquences de ce que nous avons vécu en 2019 par rapport à la situation politique et bien sûr les conséquences aussi générées par la crise financière de 2014. Oui, alors vous avez dans tous les pays du monde vous avez trois situations. Vous avez les entreprises qui ont pu résister et qui ont même fait un business puisque dans le secteur des services certaines entreprises ne travaillent pas du tout mais dans le secteur commercial tout est à l'arrêt dans le secteur commercial les choses ont tout tout mais dans le secteur commercial par contre la consommation continue notamment et ça a coïncidé il faut l'encourager non seulement il faut l'encourager il faut décourager le gaspillage mais nous avons un rythme de croissance qui est important et c'est bien parce que ça permet d'entretenir la machine économique mais vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui sont complètement à l'arrêt et qui ont des difficultés de faire face à leurs échéances à la fois aux questions bancaires mais à la fiscalité à la parafiscalité alors tout ce qui est report de deux mois de trois mois nous en Algérie le report a été fait jusqu'en septembre à un coup il faut pouvoir le supporter qui le supporte selon quels éléments est-ce que c'est l'état qui le supporte en totalité c'est ça l'équation la plus difficile à clarifier au niveau des autorités publiques alors monsieur Abrahman Ben Khalfa on a parlé un peu de la nécessité de mettre en oeuvre de nouveaux mécanismes de gouvernance qui doit supporter les coûts des conséquences de cette pandémie l'état les opérateurs les citoyens un partage maintenant toutes les lignes de partage dans tous les les pays du monde d'abord le coût de la pandémie et ensuite le coût de démarrage de la pandémie de redémarrage après la pandémie vous avez les acteurs économiques vous avez les banques vous avez les autorités publiques à travers le budget vous avez également les consommateurs qui certains ont déjà perdu leur travail ont perdu un peu de leur salaire c'est déjà une participation et donc quelles sont les mesures c'est cela le plan de redémarrage post-corona qui certainement qui en cours de discussion en cours de maturation au niveau du gouvernement mais il est nécessaire et je pense qu'une grande partie des éléments de ce plan de redécollage après la pandémie va figurer comme mesure de la loi de finances complémentaires 2020 parce que la loi de finances complémentaires 2020 contrairement à ce qu'on pense dans tous les pays dans beaucoup de pays il y a une loi qui est en préparation ne consiste pas simplement à diminuer les à augmenter les échéances ou à diminuer les coûts mais également à prévoir des schémas de financement qui ne qui ne sont pas encore qui ne dégradent pas encore les équilibres une fois les équilibres internes et externes alors vous avez un partage et dans notre pays ce partage doit s'accompagner et c'est ce qui fait l'équation la plus complexe doit s'accompagner d'un changement de la gouvernance et de la gestion économique vous avez parlé d'un fonds par exemple qui est un fonds effectivement beaucoup de pays mettent en place un fonds d'abord il faut changer la façon dont on gère nos fonds ce ne sont pas des fonds budgétaires avec un abondement uniquement de la part de l'état ce sont des fonds mixtes et ensuite la règle de gestion de ces fonds doit être une règle économique et pas une règle d'allocation de ressources alors le corona vient à un moment pas propice dans notre économie parce que on avait commencé avec le plan le nouveau plan de gouvernement sous l'égide du président de Bourne à reprendre un certain nombre de chantiers ils sont freinés actuellement mais nous n'avons pas d'autre choix que de les continuer parce qu'on ne peut pas continuer à gérer l'économie avec les mêmes instruments surtout avec nos revenus qui ont diminué les revenus pétroliers de 50% et les revenus non pétroliers également puisque la fiscalité ordinaire diminue parce que les activités sont en période de... beaucoup d'activités sont tarées vous parlez des changements de notre mode de gouvernance économique sur le plan fiscal parafiscal même principe ce plan d'abord ce plan de l'organisation de l'économie il est hors de question qu'on continue à avoir une économie à deux vitesses une économie formelle une économie informelle c'est ça qui ne permet pas d'avoir une fiscalité suffisante pour notre modèle de développement vous avez également nous avons eu une grande brèche c'est la numérisation et la digitalisation de l'économie les pays qui ont un paiement à distance et des transactions à distance ont pu avancer nous avons une grande faille dans ce domaine là et donc le secteur bancaire et financier est l'un des maillons les plus importants dans la problématique de redémarrage les banques vont être face à des décisions extrêmement nécessaires pour remodeler rééchelonner traiter au cas par cas l'ensemble de leurs clients et vous avez troisièmement les coûts et les surcoûts budgétaires c'est le moment de reprendre en main tout ce qui est coûts budgétaires et notamment le système de subvention qu'on voulait à tout prix cibler avec le ciblage du système de subvention alors ces chantiers là on ne peut pas les aborder maintenant en plein en plein corona mais il faut maturer ces dossiers tant que nous travaillons sous une pression moindre les maturer pour que le redécollage soit un redécollage à la fois sur le plan conjoncturel et sur le plan structurel d'ailleurs beaucoup de pays vous savez commencent déjà à prévoir qu'il n'y aurait pas de vacances après le corona parce que si après le corona nous allons avoir des vacances pendant trois mois l'année est complètement perturbée et donc le rythme avec lequel à la fois les questions conjoncturelles et la lutte contre la pandémie mais aussi les questions structurelles qui ont été reportées jusqu'à présent doit redémarrer à un rythme extrêmement important dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent alors engager une réforme profonde dans notre système bancaire on en parle depuis des années ça a été le reproche aussi qui nous a été fait pendant de longues années par les institutions internationales mais jamais cette réforme n'a été menée jusqu'au bout même en tant que ministre des finances vous n'avez pas pu l'engager alors que vous êtes un financier à la base tout à fait on retourne toujours à cette problématique c'est l'un des dossiers les plus les plus importants qui nécessitent d'abord non seulement une ingénierie importante mais qui nécessite une ingénierie poussée mais qui nécessite un mode de gouvernance qui ne soit pas le mode de gouvernance public exagérément public que nous avons le retour à la valeur économique doit y être nous ne pouvons pas continuer à allouer des ressources à coût ou proche de zéro par rapport à des ressources de marché qui ont un coût et donc vous avez une architecture du modèle de financement c'est pour ce que j'en appelle de tous mes voeux et je pense que dans les chantiers qui sont lancés par le gouvernement actuel qui sont importants il faut à tout prix que le chantier sur le nouveau modèle de financement pas simplement le nouveau modèle de croissance le nouveau modèle de financement soit lancé pour que les hypothèses les dossiers qui ont été maturés dans le passé mais qui n'ont pas connu un début d'opérationnalisation on y va alors au cœur de cela il y a le système bancaire financier mais le marché financier aussi ce n'est pas simplement les banques la bourse le marché financier et enfin tout ce qui est capitaux des entreprises jusqu'à quand nous resterons avec des entreprises qui vivent à 100% sur les subventions de l'état et sur les capitaux de l'état ça aussi c'est une charge importante surtout dans le post-corona actuellement vous avez à la fin de cette période du corona il ne faut pas que l'état soit face d'abord à un coût de la pandémie ensuite un coût imposé par cette pandémie et enfin à des situations où elle doit de nouveau ajuster et à des prix extrêmement élevés les capitaux des entreprises qui sont à 100% des entreprises publiques donc il y a des dossiers qui ont fait l'objet d'un avancement assez important la post-corona doit nous aider à aller d'un rythme de modification de notre gouvernance de notre gestion et de la façon dont le secteur public est structuré avec un rythme beaucoup plus important et une vision complètement nouvelle alors la plupart des pays ont mis en suspens leur économie comme l'Algérie pour protéger leur population mais il va falloir aussi penser maintenant à prendre des mesures concrètes pour relancer notre machine économique tout à fait ne plus rester dépendant des hydrocarbures parce que les fluctuations à travers le monde c'est une menace aussi pendant cette année c'est une menace à terme la preuve notre dépendance va être gênante même si attention par rapport à d'autres pays mais est-ce qu'on peut dire déjà que dans le monde il y a une récession il y a déjà une grande récession maintenant on parle d'une taux de récession qu'est-ce qui va être moins 1% et qu'est-ce qui va être moins 2% et puis dans beaucoup de pays y compris les grands pays vous avez des politiques sociales qui n'ont pas suffisamment couvert les populations c'est pour ça que le niveau des décès dans des pays évolués est plus grand que dans des pays comme le nôtre on parle de taux négatif de croissance taux négatif mais les dégâts de la pandémie dans des pays où il y a une protection sociale comme la nôtre les dégâts de la pandémie ont été moins attention les grandes subventions ne sont pas simplement une charge ce sont aussi des éléments qui permettent de protéger les populations alors dans la situation que nous allons vivre après le corona il faut remettre de l'ordre dans notre machine économique et les entreprises qui sont actuellement des entreprises qui vivent à proximité du budget de l'état ou directement ou indirectement ou qui fonctionnent avec la commande publique cette situation doit changer et donc nous avons à revoir complètement et le président d'ailleurs a parlé d'une restructuration de l'économie nationale c'est une oeuvre gigantesque il faut y aller il faut y aller à un rythme important et ce ne sont pas des lois c'est une ingénierie donc il va falloir faire appel à une élite nationale et à une élite internationale de techniciens et pas simplement à des juristes qui mettent en place des lois actuellement on parle à travers le monde de taux de croissance négatif qui avoisirait les 5% on parle de éventuellement dans quelques mois avec le deuxième semestre de l'année en cours d'un taux de croissance négatif à deux chiffres qui pourrait atteindre peut-être les moins 10 ou les moins 20 c'est à dire une situation pratiquement équivalente à celle qu'on a connue par le passé en 1929 jusqu'en 1933 est-ce que c'est l'occasion ou jamais d'engager les grandes réformes structurelles pour pouvoir nous en sortir parce que nous ne pouvons pas aussi rester dans la situation économique dans laquelle nous sommes actuellement c'est à dire où l'état est à la fois opérateur et régulateur l'état doit se décidir de certains de ces entreprises ne pas devenir opérateur économique et concurrencer les autres opérateurs économiques puisque l'hôtellerie 90% des hôtels appartiennent à l'état et l'hôtellerie dans les services tout est négatif actuellement tout est à l'arrêt compagnie aérienne rien ne vole tout à fait alors vous avez des pays qui ont une sensibilité tous les pays le corona a fait subir on gère même les stations thermales non le corona a fait subir aux pays le même type de risque alors les pays qui sont pétroliers ont perdu dans le pétrole les pays qui sont qui sont à grand flux touristique ont perdu beaucoup en termes de tourisme et donc il y a certaines compagnies commencent à reprendre tout à fait alors vous parlez d'un taux de croissance négatif oui le taux de croissance négatif va être plus ou moins important dans beaucoup de pays il faut parler aussi du nombre de faillites qui va être important les entreprises en faillite ce n'est pas une maladie il y a les techniques de reprise il y a des techniques de reprise à l'international et des techniques de reprise à l'international on parlait tout à l'heure des opportunités qui peuvent exister pour certains pays qui ont assez d'épargne qui peuvent maintenant acheter des entreprises au niveau international à des coûts moindres vous avez le tissu d'entreprise alors les pays qui ont résisté ou qui vont résister ce sont les entreprises ce sont les pays qui ont des tissus d'entreprise où vous avez de grandes entreprises de moyennes entreprises c'est pas la PME seule c'est encore les grandes entreprises c'est les grandes entreprises vous avez la qualité du secteur bancaire et sa capacité à répondre rapidement au doléan non seulement au doléan mais à la situation des entreprises vous avez le droit des affaires vous avez le régime de change vous avez le niveau des subventions vous avez un ensemble de dossiers qui mettent une économie en position de réagir rapidement et de sortir de moins de 10 comme vous disiez à moins 5 et à 1 moi je suis sûr et certain que certains pays avant la fin de l'année vont rétablir un peu leur situation sur le plan économique parce que la réactivité interne et la possibilité d'allouer des ressources par les techniques de marché et par les techniques économiques permettent de rebondir alors rebondissement de l'économie il y en aura maintenant la qualité avec le rythme avec lequel on le fait qui va gagner davantage qui va perdre davantage ce sont ceux-là les enjeux de l'économie post-corona alors comment parler de relance économique sans un ministère d'économie qui s'occuperait de la stratégie et de la prospective sachant que le ministère des finances s'occupe essentiellement de l'allocation et de la gestion budgétaire et bancaire vous avez raison peut-être que sur le plan c'est en même temps quelque chose sur laquelle j'ai un regard d'analyste économique c'est vrai que pour le moment nous avons l'industrie le commerce et les finances qui font l'objet d'une organisation plus synergique dans tous les pays soit par un conseil d'analyse économique qui est transversal soit par un ministère de l'économie mais au-delà de cela c'est surtout nous avons deux échéances dans la loi de finances 2020 avant Corona il y avait un nouveau mode en matière d'investissement il y avait la relance de l'industrie notamment l'industrie de montage il faut que ces dossiers apparaissent avec la même substance dans la loi de finances 2020 parce qu'il ne faut pas simplement s'occuper de la pandémie il faut s'occuper aussi de l'économie parallèle alors vous avez raison c'est une charge extrêmement importante mais c'est en ce moment durant ces périodes où l'alliance entre les élites du pays entre les entreprises les grandes entreprises qui peuvent résister les banques et les autorités publiques doit être à son son homme et vous parlez de la structuration des espaces en matière d'économie il faut y réfléchir nous avons suffisamment de ministères mais je pense que les synergies qui doivent exister entre ces ministères pour que les choses opérationnelles puissent se faire rapidement c'est cela qu'il faut traiter rapidement mais est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle notre système bancaire a échoué pour sauver les entreprises et l'économie échoué non les questions du système bancaire reviennent tout le temps quand vous avez le taux de mortalité des entreprises qui peut être parfois à celle qui survive mais attention il y a également le management des entreprises il y a la taille des entreprises il y a la qualité de gestion des entreprises il y a la gestion financière des entreprises si nous avons une fragilité du tissu entrepreneurial et une fragilité du système bancaire les deux ont évolué à peu près dans la même ambiance dans le même environnement mais effectivement le système bancaire peut jouer un rôle de wagon de premier et tant que le système bancaire n'a pas achevé sa modernisation il ne s'agit pas pas simplement des paiements électroniques nous en souffrons puisqu'on n'a pas pu payer à distance suffisamment de choses durant la période de confinement on a eu on est considéré comme étant les petits poussés dans ce domaine voilà mais il y a également la gestion des financements la gestion des la proximité entre le marché financier et les banques et c'est pour ça que la la modernisation le rythme de modernisation la stabilisation des réglementations le rôle à assumer au niveau de la banque centrale par rapport aux banques doit être au coeur des enjeux post-coronaires est-ce qu'on peut considérer que le gouvernement fasse un double dilemme c'est-à-dire sauver des vies c'est important parce qu'il n'y a pas de prix pour la vie humaine et à la fois sauver l'économie c'est la raison pour laquelle il y a une sorte de petite reprise de l'activité commerciale sur cela moi je salue je regarde le panorama mondial je le dis en tant que citoyen la progressivité avec laquelle les mesures de confinement ont été faites en Algérie est importante elle est à recommander puisqu'il y a eu une flexibilité dans la mise en oeuvre et heureusement que certains commerces ont commencé à reprendre heureusement que certaines activités ont commencé à reprendre parce que comme vous le disiez le coût de la solution aurait été 10 fois 100 fois plus important que le coût du problème on aurait eu une crise aussi sociale on aurait eu seulement une crise sociale mais on aurait une dégradation du pouvoir d'achat qui touche des milliers de gens maintenant dans le corona vous le savez dans le monde entier le seul le grand risque c'est l'indiscipline individuelle et collective vous pouvez mettre les mécanismes que vous voulez si les uns et les autres sont indisciplinés et si les mesures ou les dispositions barrières qu'on appelle ne sont pas respectées par les populations vous avez un coût extrêmement élevé mais sur le plan de la gestion de la pandémie nous sommes cités par l'OAS nous sommes cités par les organisations internationales comme étant le pays qui a le mieux ajusté entre une extinction complète de l'activité économique et un confinement généraliste mais vous parlez aujourd'hui par exemple de la création des blocs pour faire face à cette situation nous avons vu la mobilisation des pays de l'Union Européenne pour essayer de s'en sortir pour essayer de trouver des mécanismes de sortie de cette crise sanitaire et à la fois économique et qui a des répercussions à la fois économiques et géostratégiques est-ce que les pays de l'Afrique devraient aussi c'est-à-dire mutualiser leurs moyens de telle sorte à capitaliser un maximum de financement pour pouvoir mobiliser un maximum de financement pour pouvoir faire face à ces choses tout à fait c'est d'ailleurs la mission des envahis spéciaux dont je fais partie au nom de l'Algérie les pays qui sont restructurés dans un espace vont gagner plus que les pays qui sont à l'extérieur d'après vous voyez le nombre d'entreprises qui vont être sauvées en Europe parce que l'Union Européenne a une monnaie unique a une vision unique a une banque centrale unique la banque centrale européenne a mobilisé 750 milliards d'euros en faveur de toutes les entreprises en contrepartie de cela l'Union africaine a des sous-ensembles vous avez des unions mais nous allons négocier des financements des aides des financements à taux limités la banque mondiale le FMI offre des capacités de financement mais ces financements vont être supportés par qui ? vont être supportés par les pays ou par les régions les pays qui appartiennent à une alliance dans des moments difficiles comme dans des moments des ans avancent mieux que les pays qui n'appartiennent pas à des alliances et donc à l'avenir l'Union Européenne est en train l'Union africaine est en train d'avancer mais nous devons également ensemble l'Algérie et d'autres pays faire en sorte d'être dans une économie plus intégrée j'allais dire au niveau régional parce que ce sont les grands ensembles économiques qui résistent à des situations comme celles que nous venons de vivre alors les gens doivent intervenir maintenant comment sauver l'entreprise c'est la question essentielle parce qu'en sauvant l'entreprise on sauve l'économie et on sauve surtout les emplois on sauve l'emploi on sauve sauver l'entreprise par des mesures à caractère conjoncturel qui sont en train d'être prises puisque l'entreprise ne paye rien pratiquement non 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 il y a d'abord une règle générale toutes les échéances sont reportées jusqu'en septembre mais à partir du mois de septembre de novembre il faudra que les entreprises d'abord les entreprises elles-mêmes réajustent leurs business models et leurs systèmes de financement pour faire face à leurs engagements mais aussi que le secteur bancaire avec l'État puisse ajuster un nouveau modèle de financement de l'économie qui ne serait pas à 100% budgétaire comme celui qu'il a été et alors la nouvelle ingénierie de financement de l'économie c'est maintenant c'est avant la fin de l'année qu'il faut esquisser son architecture générale parce qu'avec les moyens actuels avec la vision actuelle nous avons nous aurons des difficultés importantes surtout quand il y a le corona mais il y a surtout et beaucoup le recul de nos revenus pétroliers mais est-ce que l'État devrait mettre un peu la main dans la poche est-ce qu'il devrait prendre en charge 70% du coût des conséquences du Covid-19 il ne peut pas le faire parce que vous avez un déficit budgétaire qui est déjà avant le corona de 10 milliards de dollars de 2500 milliards voilà et vous avez un déficit hors corona qui était important et vous avez vos épargnes sont limitées donc c'est le moment de faire une innovation en matière de financement de l'économie et d'aller à des solutions qui sont des solutions que nous impose la conjoncture par rapport aux solutions anciennes l'exportation le système de change révision totale et globale le régime de change doit changer le gouvernement de la banque des mesures sont en train d'être prises mais encore une fois c'est la mécanique d'ensemble qui doit être réajustée nous pouvons le faire le pays mon pays puisque j'en parle maintenant de l'intérieur et j'en parle de l'extérieur mon pays a bien résisté nous sommes honorés de cela nous résisterons encore mais les dossiers importants qui ont été reportés jusqu'à présent il faudrait commencer à les assumer dans la période post-corona c'est-à-dire dès la rentrée de cet ordre Richard mettre en oeuvre l'Algérie nouvelle M. Abdelrahmane Ben Khalfa merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci bonne chance merci Sous-titrage FR ?